On arrive à la fin de cette trêve internationale, Steph, comment ça s'est déroulé ? On a utilisé cette première semaine pour bien récupérer de suite après le match, réajuster un petit peu ce qui était en manque d'effort sur le début de la semaine, je parle de la semaine dernière, et ensuite on a terminé avec deux bonnes journées où on a remis du rythme, une intensité de compétition pour ne pas perdre, surtout c'est ce qui est important cette fin de saison. Et donc on a récupéré le week-end, on a profité de ce trêve international pour bien recharger les organismes, et on est revenu avec une semaine assez longue, où on est rentré très progressivement dans l'intensité, donc on a pu pareil rééquilibrer toutes les charges de travail et le travail en lui-même pour pouvoir terminer cette semaine avec l'intensité de match requise. Voilà, donc c'est ce qu'on a fait aujourd'hui avec une opposition, et voilà, il nous reste deux journées pour préparer le match d'Angers. L'entraînement quand il y a l'opposition en semaine, l'échauffement avant il est toujours un peu particulier, des fois vous avez des jeux spéciaux à la main, aujourd'hui c'était quoi par exemple ? En général on adapte l'entraînement à l'échauffement, pardon, au thème de l'entraînement, donc dans les oppositions il y a beaucoup de courses longues qui sont faites, beaucoup de sprints, donc il faut préparer le joueur à cela. On a commencé ça tranquillement à l'échauffement, avec un petit peu de jeu ludique, de transmission ludique, et terminé assez fort avec une intensité proche de celle du match. Bon, dernière question, est-ce qu'on peut dire que le sprint final est lancé là pour vous ? Au niveau des joueurs, du championnat, on y est dans le sprint final ou vous avez encore un ou deux cycles de travail ? Non, on est dans le sprint final dans notre tête depuis longtemps, même si plus on avance et plus on se concentre sur le match qui vient, et on veut le gagner, que ce soit en championnat ou en Coupe de France, pour espérer bien sûr être le plus haut possible au classement et aller le plus loin possible en Coupe, donc on se concentre sur la semaine qui vient. Après au niveau des cycles de travail, on a fait peut-être notre dernier gros cycle de travail, on va dire. Il y aura forcément des réajustements en fonction des temps de jeu, ça sera plus de l'individualisation sur les semaines qui viennent. On aura juste deux semaines, on va dire avec un seul match, ce sera les deux semaines qui précéderont les 15 jours de championnat où on espère on pourra jouer la demi-finale et finale de Coupe de France, donc on inclut ça dans notre préparation en espérant aller sur le plus loin possible. On saute, on saute sur les 15 jours de championnat, et onaller les 5 jours d'entremise. On détour, on se quiere on sit et on arrête. Bon, le programme est si améli peinture. C'est pas moi ! Je sais que c'est toi !